Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'intéresse aux oiseaux. J'ai lu un livre sur les perroquets qui vivent en Afrique. Les images de ce livre sont si belles et les perroquets sont multicolores. Dans un livre, j'ai vu un perroquet qui parle. Et j'ai voulu avoir un perroquet pareil chez moi. Je lui apprendrai à dire bonjour et bonsoir. Ah, tu aimes les oiseaux ? Oui, j'aime les oiseaux. J'aime la nature. Chaque été, je vais à la campagne, à la ferme dont mon grand-père. Il y a des coques, des poules, des canards, des dindes. J'aide ma grand-mère à nourrir les oiseaux. Je leur donne du grain. Et toi, qu'est-ce que tu veux avoir chez toi ? Je veux un chien et un chat. J'ai vu dans la rue un chien abandonné. Je voudrais emmener ce chien chez moi. Et ta maman te permet d'avoir ce chien abandonné ? Maman est d'accord si j'emmène ce chien chez le vétérinaire. J'aime les animaux. Je vais souvent aux os. On a permis à notre classe de nettoyer les cages des zèbres et des chèvres. Est-ce que je peux vous aider ? Je pourrais nettoyer les cages des oiseaux. Je vais demander à notre professeur. À bientôt. À bientôt. Le pluriel des noms se forme avec un S à la fin. Les noms en AL, EAU, EU ont la terminaison AUX au pluriel. Par exemple, un crayon des crayons, un stylo des stylos, un animal des animaux, un oiseau des oiseaux, un gâteau des gâteaux. Les noms qui se terminent par S, Z restent invariables. Par exemple, un français, des français, un anglais, des anglais, un fils, des fils, un dos, des dos, un nez, des nez. Pour exprimer le veut, on emploie le verbe vouloir au présent. Je veux, tu veux, il, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. Mais si on rêve de quelque chose, on emploie la forme « je voudrais avoir », « il voudrait avoir ». Par exemple, je voudrais avoir un ordinateur. Les animaux, le perroquet, le cochon, le lapin, le canard, le coq, la vache, la chèvre, le cheval, le chat, le chien, les légumes, la carotte, le radis, la betterave, le chou, la salade.